L'association savoir-faire des îles du Ponant est née de la volonté d'insulaire de promouvoir l'entrepreneuriat et surtout en fait de continuer à avoir une vie à l'année sur les îles. Après une rencontre avec Lucille Viau, chercheuse et designer sur Rennes, est née l'idée de créer un verre commun, une matière commune à l'ensemble des îles du Ponant à partir des coproduits des entreprises. C'est de faire des déchets des entreprises, une nouvelle matière du verre qui sera sublimée par les savoir-faire insulaires tels que les verriers ou les céramis. Ce qui m'intéresse dans cette géoverrie, c'est cette idée de repartir des techniques qui sont ancestrales et primitives de fabrication du verre, qui ont été perdues en fait au cours de l'histoire, d'y revenir pour répondre à des problématiques qui elles sont contemporaines de valorisation des déchets, des coproduits, etc. On est d'une certaine manière en train de créer une filière de verre des îles du Ponant, donc on va aussi travailler longuement à l'élaboration d'un outil, donc de broyage, de concassage, mais surtout de fusion pour que la poudre, ces fameux coproduits, puisse se transformer en verre et être utilisée aussi par les verriers présents sur ces îles. On réfléchit à un four qui soit mobile et qui puisse aussi aller d'île en île au fil du temps et que le savoir-faire verrier puisse se déplacer en fait au fil des années. En céramique, on utilise de l'émail. L'émail, en fait, c'est une espèce de vernis qui est là, donc moi je vais pouvoir utiliser le verre des îles du Ponant en émail. Là, pour l'instant, c'est blanc et la couleur va être déterminée par les coproduits. Les coquillages de l'île de Saint produisent différents écoproduits comme les coquilles. On génère à peu près 10 tonnes de coquilles et on pourrait tout laisser pour le verre des îles du Ponant. On a pour volonté de respecter la nature et d'aller jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'à nos déchets. Nous sommes fiers d'être lauréats des trophées de la réserve de biosphère et d'avoir la reconnaissance de l'UNESCO pour ce projet innovant de créer une filière de verre naturel sur les îles du Ponant.